Mesdames, Messieurs, bonjour. Bonjour à tous. Encore une fois, nous venons vers vous pour vous informer de la situation et garder un lien plus que jamais nécessaire. Des nouvelles plutôt rassurantes. Notre communauté Adapéi n'a pas à déplorer de cas avérés de Covid-19. Nous avons eu un pic de cas de suspicion à partir du 23 mars, mais tous les tests 22 au total se sont révélés négatifs et aujourd'hui, les cas de suspicion semblent diminuer. Durant cette période de pandémie, la possibilité de recourir aux tests reste notre priorité. Pour les personnes testées, les doutes levées ont permis de rassurer les équipes dans leur fonctionnement quotidien et de contribuer à la sécurité de tous. En ce qui concerne le matériel de protection, le soutien de nos tutelles, ARS, Conseil départemental, nous a permis de sécuriser nos propres approvisionnements de masques. Le stock constitué, sauf cas déclaré de Covid-19, nous permet de tenir quelques semaines avec un flux minima raisonnable. Nos réseaux partenaires se sont aussi mobilisés. Nous devrions recevoir une dotation de la part de l'UNAPI, qui a acheté un million de masques au niveau national, qui sera redistribué aux associations locales. Au nom de l'association, je remercie chaleureusement l'UNAPI pour ce geste de soutien et pour avoir défendu le droit de nos enfants à bénéficier de mesures de précaution décentes au sein de nos établissements. Si l'UNAPI et Nexem oeuvrent dans ce sens, nous pouvons encore avoir parfois l'impression dans les discours publics que nos enfants sont des invisibles. Grâce à des initiatives locales, mairies, offres partenaires du secteur privé, nos établissements ont pu aussi obtenir des visières, des blouses, des produits nettoyants qui offrent une protection complémentaire. Quand notre nom à tous, ces gestes citoyens trouvent ici nos remerciements pour l'aide précieuse qu'ils nous apportent. C'est aussi la marque de la reconnaissance du travail de nos professionnels et de la considération de notre action auprès des résidents. Comme annoncé, nous voici donc partis pour une nouvelle période de prolongation du confinement. Une date avancée, 11 mai. Si c'est un espoir de voir le bout du tunnel, si c'est un possible, ce n'est en aucun cas l'annonce d'un retour immédiat à une vie normale. Ce pourrait aussi bien être une amère déconvenue. Nous ne maîtrisons ni cette donnée incontournable que sera la situation sanitaire de la France à ce moment-là, ni les modalités de mise en œuvre d'un déconfinement progressif. En attendant, sachez que les professionnels sont pleinement impliqués dans l'accompagnement au quotidien de toutes les personnes en situation de handicap dont ils s'occupent. Que ces derniers soient en établissement, en famille ou en autonomie, nos professionnels font face non seulement à la crise sanitaire et à ses contraintes, mais perçoivent et gèrent ces différents effets. Montée de tensions, isolement, manque d'activité, manque de travail, lassitude, ennui. Les équipes pluridisciplinaires sont mobilisées pour évaluer les situations complexes de personnes isolées ou en détresse. Leur expertise est primordiale pour renforcer les soutiens, les accompagnements et explorer toutes les possibilités d'intervention. Elles peuvent aussi trouver appui auprès de la cellule d'écoute et de support qui intègre des ressources médicales, en particulier médecins psychiatres. Nous vous avons parlé du travail remarquable qui se fait dans les établissements. Nous voudrions aussi vous faire partager la responsabilité qui pèse sur la cellule de gestion de cette crise qui a la lourde charge de prendre des décisions adaptées à une évolution aléatoire de la situation et d'anticiper les mesures à mettre en œuvre. Elle a un côté opérationnel indispensable pour que chacun reçoive des consignes claires et travaille en cohérence avec tous. Elle décide dans un esprit éthique aussi proche que possible de nos valeurs, parfois mises à mal par les contraintes du confinement. Une équipe mobile associative d'information et d'accompagnement à la mise en place des bonnes pratiques travaille à mettre à disposition de tous des supports exhaustifs de conseils pratiques, informations, protocoles nécessaires afin de prévenir et gérer la présence du COVID-19 dans nos établissements. même si nous espérons ne pas avoir à les utiliser, les professionnels doivent être familiarisés avec des protocoles jusqu'à ce jour inédits. Lorsque le temps sera venu, il faudra de la pédagogie et pas seulement pour expliquer que le déconfinement ne se fera pas de la même façon pour tous. Nous aurons sûrement des consignes de l'ARS et du Conseil départemental mais dès demain, nous allons nous interroger sur ce que nous pouvons anticiper pour réussir une sortie de crise sans dommage. À n'en pas douter, elle sera longue. La plus grande prudence reste donc en vigueur pour tous les résidents et en particulier les résidents les plus vulnérables. En ce qui concerne les enfants, nous attendrons les consignes de l'ARS et de l'Éducation nationale pour adapter notre accompagnement et nos conditions d'accueil en fonction des spécificités des établissements. La reprise du travail est à l'étude pour des activités spécifiques comme les espaces verts avec seulement des professionnels et sous certaines conditions particulières. Pour les ouvriers, il faudra mettre en place des modalités de protection et ce, en lien avec l'ARS. Mesdames, Messieurs, nous voudrions vous remercier tous pour votre contrôle, votre discipline en ces temps émaillés de dates et de week-ends festifs. Ils sont pour nous tous sources de frustration mais de l'imprudence de notre part ne nous ferait pas rattraper le temps perdu. Elle pourrait provoquer un retour en arrière plus douloureux encore. Nous voulons croire que cette épreuve aura resserré les liens entre nous et nous aura montré encore une fois l'importance d'un travail partagé dans la confiance que nous nous devons, la reconnaissance des compétences et des initiatives qui se révèlent et prouvent leur efficacité. Alors, merci de votre soutien, de votre implication. Prenez soin de vous et des vôtres. Tenez bon parce que nous, nous ne lâcherons rien. Merci à tous. Merci à tous. À très bientôt et prenez soin de vous.